que vous étiez venue lire sur ce plateau un extrait de La Place, justement, dans l'émission que l'on avait consacrée à Annie Ernaud lors de la remise de son prix Nobel en septembre 2022. Et j'avais eu un trac fou, parce que, depuis que j'ai découvert son texte La Place, pour moi ça a été vraiment une déflagration. Pourquoi ? Parce qu'en lisant son texte, je voyais le portrait de mon père, en filigrane, je voyais également le mien, et j'avais été frappée et troublée parce que je m'étais dit, c'est fou, on n'a ni le même âge, ni la même origine, ni la même histoire, et pourtant, et pourtant, et vous m'aviez invitée à lire son texte sur le plateau, je crois que c'est la fois où j'ai eu le plus grand trac de ma vie. Vous ? Ah oui, vraiment, vraiment, j'étais terrorisée, et j'ai le souvenir, puisque c'était une surprise, et qu'elle a découvert que c'était moi qui lisais ce texte, je n'oublierai jamais son « oh ! » de joie, et je me suis sentie poussée des ailes, mais tout en étant terrifiée à l'idée de lire son texte, mais ce qu'elle ne savait pas, et ce que vous ne saviez pas, c'est que j'étais à ce moment-là en train d'écrire sur mon père. Vous voulez dire qu'elle vous a autorisée aussi à écrire ? Ah, j'y ai vu comme un signe. En fait, à la mort de mon père, j'ai relu évidemment la place, et pendant l'écriture de ce texte sur ce plateau, c'est comme si elle me faisait une passation de témoins, vous savez, comme dans un relais, en athlétisme, et je suis repartie avec son énergie et les mots qu'elle m'a dit à l'issue de notre rencontre. Alors, dans ce livre qui s'appelle donc « Kadour », Rachida Brakny, vous racontez ce qu'a été la vie de votre père, qui est mort, je le rappelle, le 15 août 2020, dans l'Essonne, près de là où vous avez grandi. Et à ce moment-là, on est encore en pleine crise sanitaire, et ça complique un peu les choses, parce que votre père souhaitait être enterré en Algérie. Et vous ne savez pas si vous allez réussir, en fait, à rapatrier le corps. Ce qui fait que votre livre, il souffre sur cette phrase très forte, en fait, très belle, très surprenante, « C'est pas un jour pour mourir ». Oui, un 15 août, c'est pas un jour pour mourir. La morgue est fermée, les frontières sont fermées, les informations dont je dispose sont contradictoires, puisqu'on n'est plus dans le confinement, mais les frontières entre l'Algérie et la France, voilà, ne sont toujours pas ouvertes, et l'angoisse de ne pas pouvoir respecter sa dernière volonté. Puisqu'on parle de volonté, vous auriez pu, vous auriez voulu l'écrire, ce texte, avant qu'il meure ? Je ne pense pas que j'en aurais été capable. Moi, qui suis comédienne, j'ai toujours pensé que mon travail, c'était de m'emparer des mots des autres, de les faire mien, et j'ai un rapport à la littérature ambiguë, parce que je ne m'autorisais pas cela. Mais mon père, d'une certaine manière, sa mort a fait sauter un verrou, et je lui dois encore ça. C'est un verrou qui vient de loin, parce que vous l'écrivez, et même à plusieurs reprises dans le livre, « Chez nous, la pudeur, c'est un langage ». Il ne parlait pas. Non, mais non, comme beaucoup d'hommes de cette génération, et puis je pense que c'est lié aussi à son histoire. Mon père avait un humour incroyable, il avait une passion pour Louis de Funès. À qui il ressemblait. Oui, tout à fait. On n'y pense pas en voyant cette photo de Louis jeune, mais je vous assure que plus vieux. Vraiment, c'était troublant. Et l'humour était... On dit souvent que l'humour, c'est la politesse des pauvres. Et je pense qu'il y avait un peu de ça chez mon père. L'humour était un refuge. C'est intéressant, parce que pour un premier roman, la question du langage, la question de la langue, également, est absolument centrale. Les livres, la littérature, extrêmement présents, également, dans ce texte. Et à propos de langue, quand vous étiez petite, Rachida Brachny, votre père, vous le racontez, insistait pour vous parler en arabe à la maison. Qu'est-ce qui se jouait, selon vous, à travers cette volonté qu'il avait de vous transmettre cette langue ? Je pense que c'était tout simplement le seul héritage qui pouvait nous transmettre cette langue. Lui qui avait quitté l'Algérie à l'âge de 18 ans, il n'avait peut-être rien d'autre à nous transmettre que cette langue-là. Et mes parents, tout simplement, ne parlaient pas français quand ils sont arrivés en France. Et je raconte, d'ailleurs, dans le livre, cette scène qui a été très douloureuse pour moi puisque j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi. Et je reviens régulièrement pour le déjeuner dominical et j'entends mon père parler français avec ma sœur. Et c'était très égoïstement assez douloureux pour moi parce que j'avais l'impression que tout d'un coup, le fil allait se rompre. Et par ailleurs, j'étais profondément triste parce que j'avais l'impression d'assister à sa seconde migration au sein même de son territoire. Sous son propre toit, il avait enfin invité la langue française à sa table. Et ça a été douloureux. Et à la fois, je me suis dit, c'est un processus inéluctable. Il y a des vacances quand même en Algérie. On y retourne, on y va. Mais vous, là-bas, vous ne vous baignez pas. Par contre, vous lisez. Vous lisez énormément. Vous vous réfugiez sur le toit terrasse en béton de la maison pour lire. Et vous écrivez, je trouve que c'est très beau, « La lecture est un voyage dans le voyage ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, d'une part, parce que j'étais en Algérie et que je n'avais pas grand-chose à faire d'autre que lire. Et en fait, indirectement, ce voyage en Algérie avec mes parents, au sein même de ce voyage, c'était des échappés. Donc, je quittais la France pour un environnement qui était familial, qui m'était aussi totalement étranger, puisque en France, on m'appelait... En France, j'avais l'absus. En Algérie, on m'appelait l'immigré aussi. Et en France, j'étais aussi ramenée à mon identité d'immigré. Mais pour lui, le fait que vous lisiez, ça représentait quoi ? Ça représentait tout. Mes parents, dès mon plus jeune âge, mon père disait, ma mère disait toujours, « Maudit, soit celui qui ne sait pas lire ». Et mon père disait, « Si j'étais allée à l'école, je serais quelqu'un ». Et à ce moment, que je trouve bouleversant, où vous vous faites opérer de l'appendicite et où votre père vous ramène un livre. Oui. Un livre, oui. Un livre qu'il avait pris le soin de choisir dans le bar tabac qui faisait office de librairie dans la cité. Et c'est un livre qui n'est pas correct. Et c'est un livre qui n'est pas correct, puisque ma voisine de chambre lui fait remarquer que ce n'est pas un livre adapté à la jeune fille que je suis. Et mon père, penaud, mal à l'aise, est reparti avec son livre sous le bras. Et depuis, je n'ai de cesse de chercher ce livre. Je ne me souviens ni du titre, ni du nom de l'auteur. Mais j'ai cette couverture encore devant les yeux. Et encore aujourd'hui, quand je passe devant des bouquinistes, je me dis qu'il va réapparaître, ce livre. Rachida Brachny, la vie de votre père, au fond, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur ce qu'est la France ? Parce que c'est ça que je trouve formidable, la lecture de ce livre. C'est la façon dont une histoire personnelle se fait collective, souvent. Bien sûr. Bien sûr. Et en fait, déjà, au départ, je ne pressentais pas ça au début de l'écriture de ce livre. Mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'au même titre que j'avais été très troublée par la place d'Annie Ernaud, je me suis rendu compte que nos récits n'avaient pas encore investi le champ littéraire. Que finalement, la figure de nos parents était limitée à cette figure d'immigré. on a investi les livres d'histoire, les livres sociologiques, mais pas encore le champ littéraire. Et j'avais très, très envie d'offrir ce beau manteau à mon père, lui qui ne savait ni lire ni écrire. Je voulais lui faire la plus belle des broderies qui soient. Et vous l'avez faite. Merci. Merci. Et par ailleurs, je me suis rendu compte que moi aussi, en ne m'intéressant pas plus que ça à la vie de mes parents, quand j'étais beaucoup plus jeune, je les avais aussi, moi, enfermés dans ce récit collectif. Et je voulais lui donner de la chair, lui donner des aspérités. Et puis, tout ce que je pouvais reprocher à ces gens, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, mais qui essentialisent la figure de l'immigré. Je voulais lui redonner des couleurs. Et puis, je voulais vous 79